C'est l'heure de recevoir l'invité de la matinale et aujourd'hui j'ai le plaisir d'accueillir Farid Tanjaoui-Jazouli, directeur du pôle humanitaire de la Fondation Mohamed V pour la Solidarité. Bonjour. Bonjour. Alors c'est à ce titre que vous allez nous parler aujourd'hui, puisque nous allons parler du coup d'envoi de l'opération Marhaba 2018. Alors le dispositif a débuté cette nuit, à minuit, il y a quelques heures ça veut dire seulement, avec une première dans l'histoire de l'opération Transit, un cahier des charges qui a été établi. Qu'est-ce qui change pour cette année Farid Tanjaoui-Jazouli ? Cette année c'est la 19ème édition de cette opération Marhaba, qui est déployée au Maroc et à l'étranger. Ce cahier de charges stipule qu'un dispositif est mis en place dans tous ces espaces de la Fondation, que ce soit au Maroc et à l'étranger. Il y a cinq espaces à l'étranger, ce sont les ports d'Almeria, de Sète, d'Algéziras, de Moutril et de Genova. Au Maroc il y a 15 espaces, il y a les ports de Tangierville, Tangier-Mède, le port de Nador, le port d'El-Husima, les ports frontaliers Beb Subsa et Beb Lilia et les aires de repos, l'air de repos de Tauril, celle de Tazaghin, celle de Jiba et celle de Méditerranée. Dans tous ces espaces, la Fondation met en place un dispositif fait de cellules médicales et de cellules sociales. Ce dispositif travaille en permanence pour donner des services sociaux et médicaux aux Marocains résidents à l'étranger. D'accord. Alors ça, on l'a vu, c'était les grandes lignes du dispositif national. On va s'intéresser au dispositif de la région de Tangier. Peut-être que c'est un centre névralgique par lequel passent beaucoup de Marocains résidents à l'étranger. Tout à fait. Il y a le port de Tangierville qui a été mis en place l'année dernière et il y a bien sûr le port de Tangier-Mède. C'est le plus grand port du Maroc et la grande activité, plus de 30% de l'activité du transit passe par ce port. Donc dans ce port, la Fondation a mis en place ce dispositif dans quatre zones. La zone d'entrée des voitures, la zone de sortie des voitures, la zone des quais et aussi dans la gare Marissime. Il y a des cellules médicales et sociales. Plusieurs équipes sociales travaillent en permanence et plusieurs équipes médicales du personnel médical et paramédical renforcés par des ambulances sont là en permanence pour servir la population marocaine à l'étranger lors du transit. Tout a été mis en place et dès zéro heure, les équipes étaient fonctionnelles avec tous leurs moyens. D'accord. Et au niveau des navires, est-ce que vous avez un chiffre à nous fournir par rapport aux navires qui ont été affrétés cette année justement ? C'est-à-dire, le chiffre, c'est la capacité de ces navires qui peuvent avoisiner les 35 000. D'accord. On estime que c'est une capacité suffisante pour cette année. Surtout que cette année, on prévoit deux pics, c'est-à-dire la phase retour et aussi un petit pic à l'occasion de l'Aïd al-Khber. C'est ce qu'on a constaté l'année dernière. Et donc, la pression a été divisée en deux. Et l'année dernière, on n'a pas atteint les 30 000 dans les pics. Donc, on prévoit une capacité supérieure pour passer ces pics dans les meilleures conditions. Alors, au-delà des deux axes qui viennent d'être évoqués et dans lesquels intervient la fondation, pouvez-vous nous dire un petit peu le rôle de coordination de la fondation Mohamed V pour la solidarité ? Le rôle de la fondation ? Le rôle de coordination. Oui. Il commence bien avant le transit, par plusieurs réunions avec tous les intervenants. Il y a plusieurs réunions au siège du ministère de l'Intérieur, avec la douane, la police, la gendarmerie, les autorités portuaires, pour une évaluation après chaque édition. Puis, trois à quatre mois avant cette édition, on a commencé ces réunions. Chacun expose ses suggestions. Et on rectifie les faiblesses qu'on a constatées lors des éditions précédentes. Et il y a aussi la réunion mixte, la commission mixte marocco-espagnol qui se tient chaque année, à laquelle participe la fondation. Et oui, c'est important, ça aussi, la participation de l'Espagne également. L'Espagne, bien sûr. Chacun, bien sûr, expose ce qu'il va faire pour chaque année. Et lors de l'action, la fondation reste au contact avec ses différents intervenants pour solutionner les problèmes dans un laps de temps réduit de plus en plus. D'ailleurs, on constate que, par exemple, au port de Tangemede, le temps depuis l'entrée au port jusqu'à l'embarquement, qui a été beaucoup réduit, auparavant, il y avait 8 à 10 heures, et maintenant, on n'excède pas 2 heures. D'accord. Farid Tanjaoui, Jazouli, est-ce qu'on peut revenir sur le rôle de la fondation Mohamed V pour la solidarité autour des deux volets ? On les a survolés tout à l'heure, le volet social et le volet médical. Est-ce que vous pouvez nous développer ? Oui, la fondation se focalise beaucoup sur ces deux volets, le volet social et le volet médical. Parce qu'il y a une grande influence lors du transit, donc les possibilités des ports ou des aéroports sont excédées par... Il y a une grande pression, une grande demande sur les prestations médicales. Donc la fondation installe des médecins, des infirmiers dans les différents sites pour donner des prestations de proximité et rapides aux voyageurs. La plupart de ces prestations se passent au niveau des ports des sites. L'année dernière, on a eu plus de 17 000 consultations qui ont été faites. Et peu de cas ont nécessité un transfert vers les hôpitaux avoisinants. Moins d'un pourcent. Oui, d'accord. Moins d'un pourcent de cas graves où vous l'étiez. De cas graves qui ont nécessité des soins plus poussés. D'accord. Pour le côté social, il y a bien sûr la sensibilisation, l'orientation et surtout l'accompagnement administratif et social aussi lors du transit des Marocains. D'accord. Il y a eu presque 100 000 prestations sociales dans les différents points de transit. D'accord. Alors, pour l'opération Marhaba 2018, combien de personnes sont mobilisées dans cette opération ? Pour l'opération, à peu près 1 000 personnes. Il y a plus de 400 assistantes sociales, 300 médecins infirmiers, des volontaires, des chauffeurs. Il y a en tout à peu près 1 000 personnes qui sont mobilisées dans cette opération. Au Maroc et à l'étranger ? Au Maroc et à l'étranger, bien sûr. Farid Tanjaoui-Jazouli, ça fait 13 ans que vous êtes membre de la Fondation Mohamed V pour la solidarité. Est-ce que vous pouvez nous relater un souvenir, un souvenir qui vous a marqué dans le cadre de cette aide médicale et sociale ? Oui, il y a deux ans, il y avait une panne de bateau. Et le bateau est tombé en panneau mer et les passagers sont restés plusieurs heures. Donc, tout le monde s'est mobilisé pour les accueillir. Il y a eu plusieurs cas de maladies, mais qui ont été traités sur place. Les gens ont été réconfortés. On leur a servi des repas. Mais finalement, tout s'est passé très bien. Mais ce qui a marqué cette édition, c'était la visite de Sa Majesté Leroy. D'accord. Qui est venue au port pour se rendre compte sur l'état d'évolution de cette opération. et qui montre le grand intérêt qu'accorde Sa Majesté aux Marocains résidents à l'étranger. D'accord. Merci beaucoup, Farid Tanjaoui-Jazouli. Je rappelle que vous êtes directeur du pôle humanitaire de la Fondation Mohamed V pour la solidarité. Je rappelle aussi que l'opération Marhaba 2018 vient de commencer il y a quelques heures. Donc, aujourd'hui à minuit, ça s'est passé cette nuit. Merci beaucoup. Vous en prie.